Pour voir ce que contient une jauge, il suffit de la sélectionner. Nous allons choisir la classe Speedo Km par heure et de double-cliquer pour qu'elle apparaisse à l'écran. La partie bleutée est la zone qui sera occupée sur votre écran lorsque vous installerez la jauge. Je vais l'agrandir. Sur la partie droite, vous voyez tous les composants de cette jauge, avec la plupart des éléments étant des graphismes. Là, c'est le fond noir. Vous avez ensuite l'image du cadran. La jauge analogique. Une autre jauge sur laquelle ne figurent que les chiffres. Vous avez l'image Needle. C'est l'image de l'aiguille, enfin de l'ombre de l'aiguille. Et la deuxième image, c'est l'aiguille en elle-même. Vous avez vu que ces aiguilles étaient liées à la jauge analogique précédente. Vous voyez qu'ici, elles sont un tout petit peu décalées. On appelle ça des images en fond. La jauge étant le parent. On verra par la suite à quoi ça correspond. Et il y a également un texte, c'est Km par heure. Voilà tous les composants de votre jauge. Ça vous permettra de comprendre un petit peu plus facilement. Vous voyez qu'ensuite, chaque jauge peut être modifiée. Celle-là, on peut la faire aller par exemple de 0 à 60 km à l'heure. Les chiffres 0 et 40 uniquement apparaissent parce que nous avons dit qu'il fallait visualiser ici à partir de 40. Si l'on met par exemple 10, vous voyez que tous les chiffres apparaissent de 10 en 10. Pour celle-ci, si on met aussi de 0 à 60, vous voyez que le quadrillage périphérique se modifie. Vous pouvez également modifier l'ouverture du cercle. A savoir, si vous choisissez 0 ici, le 0 commence à la position Est. Si de l'autre côté, on choisit moins 180, on arrive de l'autre côté. Si je vais remettre ici à 45, vous avez 45, 90, etc. Si je vais jusqu'à 145, vous voyez que ça commence ici. Les autres parties étant la partie haute de l'image. Si je mets moins 90, vous voyez qu'on arrive ici. La partie positive est là de 0 à 180 et l'autre partie négative de 0 à moins 180. Vous pouvez ainsi régler votre jauge à convenance. Ne sauvegardez pas la jauge. C'était juste pour voir la vue éclater. Merci. 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 Merci.